Mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah c'est les Vlogmas ! Il y a deux jours, j'étais dans un parc, il y avait 5000 personnes pour un meet-up sauvage, c'était trop bien ! Je fais plein de photos, j'ai rencontré plein de monde, c'était trop trop cool ! Ouais, j'espère que t'as dû en profiter parce que c'est plus légal de faire ça hein ! Ah bon ? Mais comment je fais pour rencontrer mes abonnés, mes fans ? Ouais, c'est fini ! On ne se voit presque pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que toute la matinée, on est parti à quelle heure ? On est parti à 9h30 de la maison, il est 12h37, toute la matinée on a été en rendez-vous avec Henri. Du coup, impossible pour moi de vlogger et de commencer ce vlog normalement. Surtout qu'aujourd'hui, autant vous dire que je suis dans un état de PLS, je commence à mieux comprendre pourquoi est-ce que hier j'étais pas bien. Tout simplement parce que dame nature a frappé à la porte ce matin et m'a couché au sol, genre littéralement ça se voit sur ma gueule. Je suis couché au sol, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous de la journée, je devais aller à l'équitation cet après-midi, j'ai annulé parce que je suis trop mal. On a commandé à manger, on va rentrer à la maison et je ne sais pas de quoi va être faite cette journée parce que littéralement j'ai envie de crever, voilà. Super, c'est une bonne journée ! Les grosses feignasses ont commandé chez Komo, j'ai pris un bol avec du saumon mariné, de l'edamame, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du riz, du wasabi et Henri a pris avec du poulet. Regardez ça, en vrai c'est très bon ce qu'ils font et ça sauve bien on va dire. Ce qui devait arriver arriva. Je viens de passer deux heures à dormir sur le canapé. Ça ne m'arrive jamais mais j'avais tellement mais tellement mal que je ne pouvais rien faire. Du coup il est 16h et j'ai regardé à peu près tous les épisodes de la dernière saison de The Crown et là j'ai rendez-vous avec ma psy. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de session donc du coup ça va être intéressant. Et ensuite j'ai pas mal de petites choses à régler avant de repartir demain. Maintenant que je me suis un peu reposée, je pense que je vais être capable de faire tout ce que je dois faire, y compris du rangement. Mais je vais y aller doucement, genre vraiment doucement. C'est ouf comment à chaque fois, genre ça me met dans un état catastrophique, j'ai des SPM extrêmement violents et le premier jour de mes règles est toujours genre catastrophique. Du coup c'était assez prévisible en fait que ça tombe dans pas très longtemps puisque oui je fais partie de ces gens qui ont un cycle totalement imprévisible même après des années. C'est pas forcément ni le lieu ni l'endroit pour raconter ma vie à propos de ça mais c'est vrai que ça a toujours été assez compliqué chez moi. Et dans les périodes un petit peu de stress et d'anxiété, ça part en couille, on va pas se mentir, c'est une cata. Donc c'est chiant parce que quand c'est comme ça je suis totalement handicapée et le premier jour de mes règles je suis en vrac, mais total genre vraiment je suis en vrac. J'en peux plus. Depuis ce matin je fais que chialer, c'est un délire, j'adore. Ouh ! Bref, un beau rendez-vous chez la psy pour se requinquer, c'est pas vrai. Et après ? Ouh ! Wow ! Paye ton vlogmas ! Non mais en vrai je pense qu'après ça ira. Ça ira. Il y aura peut-être juste plus de lumière. Regardez-moi ça. Voilà. Heureusement qu'elle est là, elle m'a tenue compagnie. Elle a eu pitié de moi. Elle est aussi là-bas. Chaque fois que je me mets sur le canap' elles se mettent les deux là. Elles sont pas trop mignonnes. Alors, j'ai reçu pour ordre de la part d'Henri de ranger mes affaires dans le dressing, sans quoi mes affaires se retrouveraient dans le jardin ce soir. J'avoue que ces dernières semaines, j'ai complètement dépriorisé le rangement de la maison et surtout le rangement de mes affaires. Honnêtement, c'est sûr qu'avec les vlogmas et avec les déplacements, c'est difficile de tout gérer. Et ça, c'est vraiment passé à la trappe, comme pas mal de trucs d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un peu dépassée ? Oui, parce que moi, clairement. Et il est vrai que là, il est temps de ranger ce dressing. De toute façon, j'ai pas le choix pour plusieurs raisons. Je repars demain, donc j'ai une valise à préparer. Et clairement, il faut que je fasse des machines ce soir, donc je dois bien vérifier ce qui est propre et ce qui est sale. Et oui, la vie, c'est pas toujours sexy. Bref, du coup, je vais m'atteler à ça avant qu'il rentre parce que j'ai pas envie de retrouver mes affaires congelées dans le froid. Je dirais mon père, franchement. C'est vraiment des menaces que je pourrais faire à mes gosses plus tard, genre vraiment. En vrai, c'est pas si pire. Il y a pas mal à ranger, mais ça va. En fait, il y a surtout la valise ici que j'ai pas encore terminée de défaire. Et je dirais que le pire, c'est cette pile de vêtements. Ça va pas prendre tant de temps que ça. Je pense qu'en une demi-heure, c'est fait. Il faut juste se motiver. Je vais faire ça doucement. Je vais mettre une petite vidéo YouTube et je vais faire ça. Et vous, vous avez le droit à un timelapse. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt pas mal. J'ai commencé la nouvelle valise, donc tout va bien. Tout va bien. En toute franchise, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ce qui fait que là, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux et ouais, refaire un petit... Globalement, genre faire un petit... Vous voyez ? Voilà. Refaire masque, gommage, tout ça. Parce que là, vraiment, j'ai besoin. J'ai besoin. Et comme je vais pas vous embarquer sous la douche avec moi, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise en ce moment comme routine de décrassage, comme je l'appelle. En démaquillant, actuellement, j'utilise l'huile démaquillante de chez Akane. Pas ma pref, mais elle fait le taf. C'est juste que comme d'hab, je termine les produits que j'ai. En nettoyant pour le visage, j'utilise celui de chez Wamiza, que j'adore vraiment pour le coup. J'ai pas besoin d'en utiliser beaucoup pour que ce soit efficace, donc pour moi, c'est un must-have. En gommage pour le visage, d'ailleurs, je n'ai plus le bouchon. J'utilise le Réincarnation de chez Antipode. Vraiment bon gommage. Pas besoin d'en mettre beaucoup, pareil. Il est vraiment top. C'est du micro-grain et il est top, 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 donc je vais l'utiliser tout de suite. En gommage pour le corps, j'utilise celui de chez La Rosée, le gommage corps nourrissant au sucre et aux huiles végétales. Il est pas mal. Il est pas mal. Comme shampoing, j'utilise le Bare Cleanser de chez Authentic Beauty Concept. J'aime beaucoup cette marque pour les cheveux. Voilà, je la trouve très efficace. Et en plus, elle est sans silicone et sans sulfate, donc je l'aime bien. En deuxième shampoing, j'utilise le shampoing noir d'Annie Lynn de chez Patrice Mulatto, que j'utilise du coup et que je laisse un petit peu posé, notamment sur mes racines. Là, je vais pas le faire parce que je vais chez Océane dans la semaine, donc refaire ma couleur. Donc pas besoin, mais généralement, j'utilise ça. Et en masque pour les cheveux et notamment pour les extensions, parce que j'en ai beaucoup, j'utilise actuellement le Briogeo Don't Despair Repair. Voilà, il est pas foufou, mais bon, ça fait le taf. C'est un masque que j'ai depuis très longtemps et je l'utilisais pas jusqu'à maintenant sur les extensions. Ça fait bien le boulot, ça les démêle bien, c'est assez correct, donc voilà. Et sinon, en savon pour le corps, toujours le même, celui au Patchouli que j'adore de chez Clémence et Vivien. Donc voilà tout ce que je vais faire, les gros travaux qu'on craigne pas. Donc voilà, c'est les gros travaux qui commencent sur ma tronche et sur mon corps. Si ça vous intéresse, je vais tout vous linker. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Je vais vous trouver les liens de tout. Comme ça, si jamais vous avez envie de tester un truc, tout sera dans la barre d'infos. S'il y a des trucs qui sont sur ListenCloud, tout sera dans la barre d'infos. Voilà, vous saurez tout. Je vais faire ça et je vous retrouve après pour ma routine soins, visage et cheveux. Parce qu'il y a encore une autre routine après. Oui, vous voulez quoi ? Vous voulez une routine comme en 2014 ? Bah c'est parti ! Voilà ! Voilà ! Voilà qui est grandement mieux. Grandement mieux ? Parce que ça se dit gros. Avant de faire ma skincare routine, je commence toujours par faire mes cheveux pour une raison très simple. C'est que, en fait, là, je vais les sécher. Je ne laisse jamais mes cheveux sécher naturellement. Alors, il y a deux écoles pour ça et on va en parler. Pourquoi est-ce que je ne laisse jamais sécher mes cheveux seul ? Alors, la première école, c'est ceux qui vont te dire qu'il faut absolument laisser sécher ses cheveux naturellement. Pourquoi ? Parce que ça évite de mettre une source de chaleur supplémentaire sur ses cheveux. Et donc, que du coup, par conséquent, ça les abîme moins. La deuxième école est celle que j'applique depuis quelques années maintenant. C'est celle du... Si tu laisses tes cheveux sécher naturellement, déjà d'une, surtout en hiver, ils vont prendre trois peu plus de temps à sécher que si tu les séchais au sèche-cheveux. Et qu'est-ce que tu risques ? Bah en fait, quand tes cheveux sont mouillés, ils sont tout simplement fragilisés parce que l'écaille du cheveu est ouverte. Et que, par conséquent, il est beaucoup plus fragilisé. Donc il peut se casser plus facilement, il peut s'abîmer plus facilement. Il peut laisser rentrer les impuretés plus facilement. Et donc, in fine, c'est pas non plus génial de laisser sécher ses cheveux tout seul. Sauf si il sèche extrêmement vite, comme par exemple en été. Et j'ai testé les deux écoles et je peux vous assurer que depuis que j'utilise la technique de je ne laisse jamais sécher mes cheveux tout seul, mes cheveux sont en grand, mes cheveux sont en bien meilleure santé. Surtout qu'en plus, ça m'évite à avoir utilisé trop de chaleur, par exemple le lendemain ou le surlendemain pour les coiffer, etc. parce qu'ils ont déjà été gainés avec le séchage. De toute façon, c'est comme dans tout, chacun sa technique. Mais vous aviez été nombreux à me poser la question quand j'en avais parlé sur Instagram, donc je vous réponds. Je vais d'abord utiliser un petit peu d'huile Tokyo que j'adore. Je l'utilise avec parcimonie parce qu'elle coûte un bras et demi. Et je vais principalement venir l'utiliser sur mes vrais cheveux. Alors j'arrive à faire la différence entre mes vrais cheveux et mes extensions. Je vais le faire aussi un petit peu sur les mèches du dessus. Et dans un deuxième temps, je vais venir utiliser un protecteur de chaleur qui est le Bodyguard de chez GHD que je vais vraiment appliquer généreusement à tous les étages de mes cheveux. Sur et sur ma frange que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Vous avez remarqué que je ne la fais pas beaucoup en ce moment parce qu'en fait je la laisse pousser. Je vais utiliser un produit anti-humidité qui va permettre en fait de la laisser gainer. Et puis ensuite je sèche. Ce soir je devais aller à l'avant-première de Avatar 2, mais en fait comme vous l'aurez compris, je suis tellement en PLS que j'ai préféré céder ma place à un pote. Du coup Henri est en date ce soir et moi du coup je suis à la maison. Et pour être honnête du coup comme vous l'avez vu, j'ai un peu... Et globalement j'ai chillé avec Nova, j'ai fini The Crown, j'ai commencé Harry et Meghan. Vous aurez compris que j'ai une obsession avec toutes les histoires qui tournent autour de la famille royale anglaise. Je m'apprêtais à faire le montage de ce Vlogmas. Mais avant ça, je voulais partager avec vous le concours du jour puisqu'aujourd'hui vous allez pouvoir tenter de remporter une carte cadeau de 200€ sur le site de Staycation. Staycation c'est un site internet qui vous propose en fait de passer des nuits dans des hôtels de luxe près de chez vous. L'idée c'est pas de partir à l'autre bout du monde mais plus en fait de vous permettre de passer un petit moment sympa voire même exceptionnel dans un hôtel pas très loin de chez vous. Et donc aujourd'hui je vous fais gagner une carte cadeau de 200€ à dépenser sur ce site. Vous connaissez les conditions de participation, elles se trouvent dans tous les cas dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé ce Vlogmas jusqu'au bout. C'était assez calme par rapport à ce qui s'apprête à arriver pour les prochains jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao !